... Bonsoir à tous, merci d'être venus ce soir. Permettez-moi en premier lieu de remercier M. Bruno Wächter, président de l'Espace Saint-Hilaire, pour cette invitation à échanger avec vous et de remercier l'ensemble de l'équipe de l'Espace Saint-Hilaire. Alors avant mon exposé à proprement parler, je vais effectivement me permettre de rapidement présenter l'Observatoire de la laïcité et ma fonction au sein de cet observatoire. L'Observatoire de la laïcité a été créé en 2007 par un décret du président de la République Jacques Chirac et du Premier ministre de l'époque Dominique de Villepin. Mais cette instance n'a été installée que très récemment, enfin récemment, c'est-à-dire le 8 avril 2013, par le président de la République François Hollande, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault, le ministre de l'Éducation nationale d'alors Vincent Payon et le ministre de l'Intérieur d'alors Manuel Valls. Par souci d'efficacité et puis parce que l'Observatoire de la laïcité n'est pas un organisme ayant un quelconque rattachement politique, ayant une quelconque couleur politique, le texte du décret de 2007 n'a absolument pas été modifié par le nouveau gouvernement. Alors l'Observatoire de la laïcité est rattaché institutionnellement au Premier ministre. Il travaille en lien étroit avec l'Élysée qu'il a installée, mais il est transpartisan et il est totalement indépendant dans ses travaux internes. C'est une instance qui est composée de 23 membres. Son président, il a été dit, M. Jean-Louis Bianco, son rapporteur général, moi-même, c'est-à-dire que je suis là pour fixer le calendrier de travail, rédiger les rapports, les soumettre au vote des autres membres. Il y a donc également 4 parlementaires à parité, 2 femmes, 2 hommes, 2 députés, 2 sénateurs, 2 de gauche, 2 de droite, 10 personnalités qualifiées, issues d'horizons très divers, des universitaires, des associatifs, des sociologues, des philosophes, des juristes, etc. 7 membres de droit qui sont les 7 hauts fonctionnaires qui représentent les administrations directement concernées par la laïcité, à savoir le ministère de la Justice, celui de l'Intérieur, de la fonction publique, des affaires étrangères, de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et enfin le ministère des Outre-mer. C'est une structure très légère puisque son équipe permanente se réduit à 3 salariés qui peut donc être saisie par le gouvernement pour toute question touchant à la laïcité, aux faits religieux également, mais c'est une structure qui peut également s'auto-saisir sur tout sujet de son choix, mais évidemment dans le cadre de la laïcité et du fait religieux. Ternièrement, nous avons été saisis par le ministère de la Fonction publique pour nous prononcer par exemple sur l'article 1er d'un projet de loi à propos des règles de déontologie et de neutralité incombant aux fonctionnaires. Un projet de loi qui passera à l'Assemblée courant, printemps prochain. Nous avons déjà rendu en un an et demi une dizaine d'avis et de rapports pour notamment rappeler ce que la laïcité permet, ce qu'elle interdit et indiquer les réponses à toute problématique liée aux faits religieux ou à la laïcité dans différentes structures et différents domaines. J'y reviendrai, on a édité par exemple des petits guides comme ceux-là où vous avez des cas très concrets auxquels on répond et c'est pour répondre aux interrogations des acteurs de terrain. Alors cela étant précisé, pour commencer mon exposé, je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction. Même si juridiquement la laïcité date pour l'essentiel de la loi du 9 décembre 1905, vous le savez, ce n'est pas une vieille lune qui aurait cessé d'être actuelle. Bien au contraire, dans la société actuelle, qui est fragmentée, qui est divisée, qui est inquiète et angoissée pour son avenir, la laïcité est un élément décisif pour vivre ensemble. L'enjeu, c'est vraiment, c'est ça, l'enjeu, le défi essentiel de la laïcité, c'est bien celui-ci, c'est le vivre ensemble, pour lequel la laïcité est un outil formidable. Et l'histoire de France a montré combien cette laïcité avait finalement permis un apaisement dans un pays qui a particulièrement souffert des guerres de religion. Mais cette laïcité ne permet le vivre ensemble que si elle est bien comprise et que si elle est bien appréhendée. Et c'est là un second défi, c'est celui de la pédagogie de la laïcité. Et j'y reviendrai. Je le disais donc, la laïcité est le produit de notre histoire de France. Elle n'est pas tombée du ciel. Il y a finalement peu d'États, vous le savez, où l'on retrouve le même mot, laïcité. C'est un mot qui découle de l'adjectif laïque, mais laïque, L-A-I-Q-U-E, inventé, on pense, par Ferdinand Buisson à la fin du 19e siècle et que l'on ne sait pas toujours bien traduire ailleurs. La Révolution française a fait émerger la laïcité comme fille des Lumières. Il y a eu dans le mouvement des Lumières des thèmes fondateurs, intellectuels et culturels de la laïcité. Il y a aussi eu à l'époque des débats intéressants au sein même des religions qui ont porté les premières idées entourant la laïcité au sein des religions catholiques et protestantes en particulier. Les textes fondateurs apparaissent donc plus tôt qu'on ne le croit généralement. Le décret du 21 février 1795 de François-Antoine de Boissy d'Angla, qui est connu pour ses combats en faveur des protestants, institue pour la première fois la séparation de l'Église et de l'État en 1795 en déclarant « Nul ne peut être forcé de contribuer aux dépenses d'un culte, la République n'en salarie aucun ». On retrouve, vous voyez déjà, les termes d'une partie de la future loi de 1905. En 1801, Napoléon Bonaparte, avec la signature du Concordat, change la démarche et fait du catholicisme non pas la religion de l'État mais celle de la majorité des Français. A la Restauration, le catholicisme redevient religion d'État. Puis Louis-Philippe revient à la religion de la majorité des Français. En 1850, les lois Falou accordent, quant à elles, une place importante à l'enseignement confessionnel. Et puis après plus d'un siècle comme ça, où il y a eu des changements assez importants, des avancées, des reculs sur la question de la laïcité, il y a eu la loi du 9 décembre 1905, qui est une loi de compromis, conclue essentiellement grâce à la détermination d'Aristide Briand et de Jean Jaurès. Aristide Briand et Jean Jaurès font alors prévaloir une conception de la laïcité dite libérale, ni anticléricale, ni antireligion. A l'intérieur de l'Église catholique, le courant de ceux qui veulent un accord l'emporte, finalement, sur ceux qui veulent mener le combat contre la laïcité. Et Aristide Briand exprime parfaitement l'accord obtenu en déclarant « Quel est le but que vous poursuivez ? Voulez-vous une loi de large neutralité, susceptible d'assurer la pacification des esprits et de donner à la République, en même temps que la liberté de ses mouvements, une force plus grande ? Si oui, faites que cette loi soit franche, loyale et honnête. Faites-la telle que les Églises ne puissent trouver aucune raison grave de bouder le régime nouveau, qu'elles sentent elles-mêmes la possibilité de vivre à l'abri de ce régime, et qu'elles soient, pour ainsi dire, obligées de l'accepter de bonne grâce, car le pire qui pourrait arriver dans ce pays, ce serait de déchaîner les passions religieuses. À lui s'oppose néanmoins un député socialiste du Var, Maurice Allard, qui proclame « Pour nous, libres penseurs, la séparation que nous voulons ne peut être que celle qui amènera la diminution de la malfaisance de l'Église et des religions. Je m'étonne qu'au moment où nous entreprenons contre l'Église le combat décisif, on nous demande de déposer les armes et d'offrir à l'Église un projet libéral tel que même elle n'aurait jamais osé le souhaiter. » Ce à quoi Aristide Briand répond « Vous ne voulez pas la séparation de l'Église et de l'État, mais la suppression de l'Église par l'État. Au lieu d'avoir une Église libre dans un État libre, vous voulez une Église soumise dans un État fort. » M. Allard appelle l'État au service de la libre-pensée et lui demande de mettre l'Église dans l'impossibilité de se défendre. Émile Comte, proche de Maurice Allard, demande lui, avec M. Chabert également, d'interdire les processions religieuses, ainsi et surtout que le port des vêtements religieux dans la rue, le foulard pour les nonnes, la soutane pour les église astique, ceci donc, vous le savez, prend un singulier écho dans nos préoccupations actuelles. Et Aristide Briand y répond, et estime que cela serait tout à fait ridicule. Il emploie même le mot « ridicule » et qu'il s'agirait alors d'une inacceptable atteinte à la liberté de conscience et ce alors même que la loi de 1905 doit être une loi de liberté. C'est pour ça qu'il parle de ridicule, parce qu'il considère qu'une loi de liberté ne peut pas, évidemment, en venir à réglementer le port des vêtements et la coupe, dit-il, la coupe des vêtements. On le voit, ce débat de fond entre Aristide Briand et Jean Jaurès d'un côté et Maurice Allard et Émile Combe de l'autre existe en réalité toujours. Plus récemment, on peut rappeler les épisodes de ce que l'on a dénommé la guerre scolaire. En 1951, les lois dites Marie et Baranger accordent les premières subventions publiques aux établissements d'enseignement catholique, notamment à travers des bourses scolaires. En 1959, la loi dite Debré pose le principe du caractère propre des établissements sous contrat et le principe que les écoles privées ayant un financement public doivent accueillir tous les élèves et doivent respecter les règles et les programmes de l'enseignement public dans le respect total de la liberté de conscience. En 1981, Alain Savary propose l'instauration d'un grand service public unifié laïque de l'éducation nationale à argent public, école publique, dit-il, rappelant alors les manifestations de 1984 en faveur de l'école libre, c'est-à-dire de l'école privée. En 2009, la loi dite CARL oblige les communes dont les enfants sont scolarisés dans les établissements privés hors de leur territoire à contribuer à financer ces écoles lorsqu'il n'y a pas d'établissement public dans la commune d'origine. Donc on le sait, si la question scolaire n'est pas la seule, elle reste extrêmement présente dans les débats sur la laïcité. Plus récemment, il y a l'affaire du foulard islamique. Le 18 septembre 1989, le principal d'un établissement scolaire de Creil interdit à trois jeunes filles musulmanes d'assister au cours parce qu'elles portaient le foulard. Beaucoup, beaucoup de débats ont suivi et continuent. Le ministre de l'éducation nationale d'alors, Lionel Jospin, veut alors la résoudre, cette question, par le dialogue. Mais il y a un combat idéologique à l'intérieur même du camp dit laïque et à l'intérieur même de la gauche, alors au pouvoir, entre les partisans de l'interdiction et les partisans du simple dialogue. Lionel Jospin saisit donc le Conseil d'État pour avis. Le 27 novembre 1989, le Conseil d'État rend un avis où il estime que le port d'un signe religieux à l'école n'est pas par lui-même incompatible avec la laïcité, à condition qu'il ne soit pas ostentatoire et revendicatif. Mais cela n'éteint pas le débat qui se prolonge, vous le savez, en 2003 à travers une mission parlementaire présidée par Jean-Louis Debré puis par le rapport de la commission dite STASI qui conclut à la nécessité d'une loi, enfin notamment à ça, à la nécessité d'une loi pour clarifier la situation. Et c'est ainsi qu'est adoptée le 15 mars 2004 une loi qui interdit aux élèves des établissements scolaires publics, écoles, collèges et lycées publics, le port de signe religieux dit ostensible. Donc c'est plus large qu'ostentatoire. Enfin, il y a eu la loi de 2010 sur l'interdiction de la dissémination du visage. Mais il faut le rappeler, cette loi n'est pas du tout une loi de laïcité, même si les débats qui l'ont entouré ont pu le laisser penser. Mais c'est uniquement une loi d'ordre public pour assurer l'identification des personnes qui auraient un visage dissimulé. D'ailleurs, elle concerne, au-delà du voile intégral, toute dissimulation du visage, que ce soit avec un casque ou une cagoule. Mais de fait, les débats qui ont entouré cette loi, évidemment, ont montré qu'il s'agissait essentiellement des femmes portant le voile intégral. Et donc, ça a porté sur l'islam radical et du coup, ça a pu être considéré comme une loi de laïcité. Alors, l'interrogation reste toujours la même. Quand on légifère dans ces domaines, en mettant par la loi un interdit, même sur un fait assez limité, ne risque-t-on pas d'alimenter une polémique, de créer des confusions et des débats portant quelques amalgames, et potentiellement de créer une radicalisation et de déclencher des incidents ? Le débat est respectable et ouvert. Ces dernières années, nous constatons que certains veulent remettre en cause des processions. D'autres veulent empêcher toute crèche, même traditionnelle ou temporaire. D'autres, les sapins de Noël. Des demandes sont légitimes. D'autres ne le sont pas. Et il faut là clairement distinguer trois espaces, bien que cette distinction ne soit pas toujours évidente. Et justement, c'est important de le faire. Il y a d'un côté l'espace privé, l'espace où l'on est évidemment totalement libre, sous la seule réserve du respect de la loi, même chez vous, évidemment, même chez vous, vous devez respecter la loi. L'espace public, au sens de l'espace de l'État, au sens de l'espace des collectivités locales, des services publics, c'est-à-dire les bâtiments, les locaux publics, les établissements scolaires. Et l'espace commun, c'est-à-dire l'espace commun à tous, comme la rue, par exemple. Donc, c'est l'espace partagé à ne pas confondre avec l'espace public au sens administratif tel que défini précédemment. Et les règles de la laïcité ne s'appliquent pas du tout de la même façon, selon que l'on est dans l'espace public, seul, alors l'espace public dans le sens administratif, seul espace où s'impose la neutralité pour les agents d'État et pour les bâtiments eux-mêmes, pas pour les usagers, à l'exception notable des élèves des écoles publiques. Et la laïcité ne s'applique pas de la même façon dans l'espace privé ou dans ce que je viens d'appeler l'espace commun. J'en viens donc au second enjeu. Le second enjeu, c'est la pédagogie de la laïcité et son explication concrète. Parce que la laïcité, on ne sait pas toujours ce qu'elle est. On constate des problèmes de définition, de pratique. C'est aussi parce que la laïcité doit se vivre au quotidien. Mais en tout cas, la laïcité, ce n'est pas le contrôle des religions par l'État, mais la liberté de culte accordée à tous. Les valeurs de la laïcité sont partagées par la quasi-totalité de nos concitoyens, qui sont même parfois laïcs, sans le savoir, quelles que soient leurs convictions politiques ou religieuses, parce qu'ils reconnaissent tous la nécessité de la liberté de penser, la liberté de croire ou de ne pas croire, la liberté de pratiquer sa religion tant qu'elle ne nuit pas à l'ordre public, la liberté de l'exprimer tant qu'elle ne nuit pas à la liberté d'autrui. Nos concitoyens sont tous attachés à la neutralité de l'État. Mais neutralité de l'État ne signifie pas refus de toute expression religieuse dans l'espace public, mais indépendance vis-à-vis de toute religion et impartialité vis-à-vis des citoyens, quelles que soient leurs convictions. En effet, la France République laïque assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle assure ainsi l'égalité des citoyens face aux services publics, quelles que soient leurs convictions ou croyances. Et donc, le service public ne peut pas montrer une préférence ou faire preuve d'une attitude discriminatoire selon l'appartenance ou la non-appartenance religieuse, réelle ou présumée, de ses usagers. L'État, les collectivités territoriales et les services publics ne peuvent pas prendre des décisions qui traduiraient une préférence ou une discrimination. Les agents publics doivent non seulement ne pas marquer une telle préférence, mais aussi ne pas donner l'apparence d'un tel comportement préférentiel ou discriminatoire. Par exemple, par la présence de signes de caractère religieux dans leur bureau ou guichet, ou par le port de signes religieux. C'est pour cela qu'il y a la neutralité de l'État. Cette neutralité s'applique aux agents du service public et non à ses usagers. A l'exception, je l'ai dit, des élèves des écoles, collèges et lycées publics, usagers du service public de l'éducation, pour lesquels la loi du 15 mars 2004 encadre le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse. Mais le principe de neutralité, évidemment, ne s'applique pas dans les organismes privés. Je reviens un instant sur la loi du 15 mars 2004. Celle-ci, qui interdit dans les établissements scolaires publics le port de signes religieux ostensibles, tels que le foulard islamique, des grandes croix, la kippa, le turban sikh, a été en fait justifié par la volonté, à l'époque, de garantir la neutralité de l'école, de la nécessité de préserver les enfants de pression qu'ils subiraient éventuellement, y compris par d'autres élèves, qui porteraient un signe religieux et le souci d'éviter à l'école les conflits entre ceux qui le porteraient et ceux qui ne le porteraient pas, ainsi que le prosélytisme qui pourrait naître de cette expression de conviction religieuse. Alors j'en viens désormais au constat qui établit aujourd'hui l'Observatoire de la laïcité. Et en fait, ce constat que nous faisons semaine après semaine au cours de nos déplacements à travers la France, puisqu'on se déplace toutes les semaines, toutes les semaines, on a des réunions de travail et des débats en province, ce constat a quelque chose de rassurant. Nous restons convaincus que la France est attachée à ses principes républicains et qu'ils sont profondément partagés. Même si, en effet, c'est une évidence, en période de crise, il y a des replis sur soi, il y a des pressions communautaristes, il y a des atteintes dont certaines sont peut-être moins nombreuses, mais plus explosives et beaucoup plus médiatisées qu'il y a quelques années. Mais la réalité, c'est que souvent, là, il s'agit d'une multitude de difficultés qui ne sont pas directement liées à la laïcité. Parce que la laïcité, en France, est trop souvent utilisée comme mot-valise pour définir des situations qui relèvent bien souvent d'une multitude de champs, tels que les politiques publiques, la situation sociale, la lutte contre les discriminations, la sécurité publique, la mixité scolaire, la mixité urbaine ou l'intégration. Il est évident que lorsque vous avez un quartier entier avec une même population, vous allez avoir du communautarisme. Mais ce n'est pas, en réalité, un problème de laïcité. Tous ces sujets ne sont pas directement liés à la laïcité. Et la laïcité, pour garantir son effectivité, a besoin de la lutte constante contre toutes les discriminations, qu'elles soient urbaines, sociales, scolaires ou tout autre. Et beaucoup en France, y compris des élus, ont malheureusement tendance à alimenter ces confusions. Et malheureusement, à l'heure des chaînes d'information, on continue. Le traitement médiatique des questions touchant aux religions et aux principes de laïcité manque le plus souvent, très cruellement, de recul et d'objectivité. Nous avons donc demandé aux médias, avec, je vous l'avoue, pour le moment, je pense un résultat égal à zéro, mais on continue, on ne désespère pas, la plus grande vigilance dans le traitement médiatique de tous les sujets ou faits divers, touchant aux principes de laïcité et touchant aux faits religieux. Parce que les amalgames sont bien trop nombreux et ce sont eux qui font le lit de l'intolérance et qui se traduisent aujourd'hui par une inquiétante recrudescence des agressions à caractère confessionnel. C'est pourquoi, et c'est un défi majeur dans une société en tension comme la nôtre, pour tout sujet lié à ce principe fondamental, nous devons collectivement apporter de manière très pédagogique les éléments nécessaires au débat. C'est ce que fait l'Observatoire de la laïcité. On en a bien conscience, c'est donc une des premières tâches de l'Observatoire, cette pédagogie de la laïcité. Et l'Observatoire a donc édité des guides pratiques qui expliquent très concrètement comment répondre à des problématiques de terrain en lien avec le fait religieux ou la laïcité. On a édité par exemple un guide sur la gestion du fait religieux dans l'entreprise privée puisque dans l'entreprise privée il ne s'agit pas de laïcité mais de gestion du fait religieux. Un guide sur la laïcité et la gestion du fait religieux dans les structures socio-éducatives, qu'elles soient publiques ou privées. Et un guide sur la laïcité dans les collectivités locales que beaucoup de maires devraient lire d'ailleurs. On l'a envoyé à toutes les associations des élus. Malheureusement, tous ne l'ont visiblement pas reçu ou ne l'ont pas pris en considération. Nous répondons à des questions très variées parce qu'en réalité, pour nous, nous en sommes persuadés, le droit actuel permet toujours d'y répondre. Il n'y a pas de vide juridique. Mais ce droit est encore trop méconnu. Et donc c'est ça, c'est cette méconnaissance flagrante du droit de la part y compris des élus ou des acteurs de terrain qui peut faire naître des tensions parce que de mauvaises réponses sont alors apportées. Les questions auxquelles répondent nos guides peuvent concerner par exemple les processions religieuses, la gestion des cimetières, la gestion dans des entreprises de demandes de salles de prière ou de ramadan, de demandes de congés au niveau des collectivités locales. Ça peut concerner la question des subventions, du financement de certains projets en rapport avec les cultes, de la restauration scolaire et plein d'autres sujets bien sûr. Pour ce qui est du sujet de la gestion du ferroulier dans l'entreprise privée et là nous aurons peut-être un débat sur Babylou en tout cas je suis là pour répondre à vos questions. Il y a un point commun en réponse qui doit être apporté c'est la justification, c'est l'objectivité. Le ressenti et la subjectivité ne doivent pas être des critères parce que s'il n'y a aucun trouble objectif, si la mission du salarié ou de la salariée est parfaitement remplie, sanctionner ce qui serait alors une simple apparence relèverait de fait de la discrimination. Il faut un fait objectif. Plus généralement dans les réponses que nous apportons à toute difficulté éventuelle, il ne s'agit jamais de répondre à un intérêt particulier mais toujours d'offrir une réponse d'intérêt général. Un premier exemple, la restauration scolaire. La meilleure solution à notre sens est celle de l'offre de choix, à savoir parfois repas avec viande ou sans viande. Il ne s'agit pas de répondre à des prescriptions religieuses, halal ou kachère, simplement avec viande ou sans viande. Cela répond certes à des croyants musulmans ou juifs mais aussi aux végétaliens mais aussi à tous ceux qui suivent un certain régime alimentaire mais aussi à tous ceux qui tout simplement ne veulent pas de viande ce jour-là. Et bien sûr, ajouté à cela, il ne faut jamais séparer les enfants selon ce qu'ils mangent même par commodité pour le service, surtout pas. C'est le plus important, préserver le repas en commun. Autre et dernier exemple, dans une entreprise privée, vous avez une demande d'absence en fin d'après-midi. Et bien pour y répondre, qu'importe de savoir s'il s'agit d'une raison religieuse, cette personne veut aller à l'église, veut aller prier, il y a des placements incultes, ce que vous voulez, ou une raison syndicale, ou une raison politique, ou simplement une raison personnelle, aller chercher son enfant à la crèche. Il faut uniquement voir si de façon objective, l'organisation du travail dans l'entreprise le rend possible ou pas. Et pour conclure, et avant d'échanger avec vous, permettez-moi de rappeler que la laïcité, c'est d'abord pour tous une liberté. Et l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905, je vous le rappelle, précise « La République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées dans l'intérêt de l'ordre public. C'est donc la liberté de croire ou de ne pas croire et la possibilité de l'exprimer dans les seules limites de la liberté d'autrui. C'est une incroyable avancée lorsque l'on pense aux nombreux états dans le monde où l'on ne peut pas avoir certaines croyances, où l'on ne peut pas changer de religion, où l'on ne peut pas ne pas croire, où l'on ne peut pas être athée, où l'on ne peut pas être agnostique. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Générique